Et donc, il va se référer sur le passé, sur tout ce qui a été le plus souvent fait pour donner une réponse actuelle. Mais si, je ne sais pas si c'est faisable ou pas, mais si je pose une question qui n'a jamais été abordée ou s'il n'y a pas d'informations, s'il n'y a pas de réponse à ma question, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas ? Alors, les mots, tous les mots ont déjà été utilisés. Donc, il prend la combinaison des mots et il dit, je prends cette combinaison de mots, je regarde probabilistiquement. Qu'est-ce qui est apparu le plus souvent ? Peut-être que ce n'est pas six mots, c'est comme quand vous tapez une requête sur Google. Parfois, il vous enlève un des mots, il vous dit, bon, sur les deux premiers mots que vous avez demandé, j'ai des pages web. Sur le troisième, vous avez même un petit trait dessus. Donc, c'est un peu le même système. Donc, il regarde les questions que vous avez posées. Pour lui, le fait que ce soit une question, pas de questions, etc., c'est juste un point d'interrogation qui apparaît. Alors maintenant, les gens qui ont programmé ChatGPT ont fait en sorte qu'il y a des questions considérées sensibles où il ne va pas vous répondre. Il va vous dire, oh là là, non, je ne préfère pas m'enventirer sur ce terrain, etc., etc. C'est vrai ? Oui, par exemple, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un avait posé une question. Est-ce que vous pouvez me dire, me sortir un verset qui ressemblerait au Coran, par exemple ? Et ChatGPT a sorti un verset qui ressemblait au Coran. Et j'ai remarqué, quelqu'un m'a dit, que quelques jours plus tard, une autre question du même genre, ChatGPT a dit non, je ne sais pas faire. Alors évidemment, je pense qu'il y a des ingénieurs derrière qui prennent des précautions comme ça pour ne pas froisser des gens, pour ne pas faire en sorte qu'il y ait des gens qui aillent brûler les locaux d'OpenAI, etc., etc. Donc, il y a l'algorithme initial et il y a des garde-fous. Mais est-ce que ce n'est pas l'essence même de l'intelligence artificielle ou de quelque chose comme ChatGPT qui est justement avoir cette liberté ? Est-ce qu'une fois de plus, on va créer quelque chose et lui mettre des contraintes ? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce système qui dialoguait avec les gens, qui commençait à faire prendre des photos de gens de couleur noire en disant que c'est des singes et l'inverse, etc. Là, c'est des limites qu'on a envie de mettre absolument. Les injures, le racisme, l'homophobie, etc. Je pense que la liberté totale, avec un engin qui va très très vite, c'est très très dangereux. Donc, les garde-fous sont importants. Maintenant, qui doit les mettre ? Comment les mettre ? Ça, c'est une autre question. Comme on a dit tout à l'heure, il peut y avoir de la fausse information, de la désinformation qui est mise sur le web. Et donc, ChatGPT pourrait donner de l'information fausse. Et sur certains sujets, ça peut avoir des conséquences, politiques ou autres. Donc, c'est normal qu'on mette des gardes-fous. Tant qu'on puisse, justement, couver un moyen de valider l'information. De dire ce que ChatGPT dit est vrai à 100%. Et à ce moment-là, ce serait... Absolument. Exactement. Vous résumez bien les sujets. En fait, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie qui consiste à dire, à long terme, il faudrait que les réponses apportées soient elles-mêmes, quelque part, que lui-même fasse l'exercice de vérifier des choses en prenant des médianes plutôt que des moyennes, en faisant ceci ou cela. Mais en attendant que cela soit fait, ce qui est très difficile, il y a comme un des courts-circuits. C'est comme il y a une autre couche qui, quand elle voit une réponse, dit celle-là, je ne vais pas la donner. Parce qu'il y a tel ou tel mot qui pourrait être insultant, qui pourrait provoquer des... Je ne sais pas, il y a des gens qui pourraient faire confiance à la machine en disant, ben non, si vous êtes fatigué, allez vous mettre dans le frigidaire puis restez une demi-heure. Peut-être que ChatGPT pourrait proposer ça. Et c'est bien qu'il y ait des garde-fous pour dire, non, ça ne m'a pas l'air très catholique, il vaut mieux éviter. Finalement, c'est une fois de plus la technologie, mais c'est vraiment la limite humaine. Jusqu'où on pose la limite et à partir de quel moment ce n'est plus une limite ? Absolument. Je pense que c'est... Ce sera le vrai défi, à mon avis. C'est l'un des défis. L'autre défi, c'est qui est responsable ? Ça, c'est, de mon point de vue, le gros défi de ces systèmes. Quand vous interrogez votre ordinateur, votre logiciel, Google, ChatGPT, puis il vous dit quelque chose, puis je ne sais pas, il vous dit, non, non, attention, le vaccin a fait ceci ou cela en se basant sur de fausses informations, qui est responsable de l'action que vous prenez ? Aujourd'hui, c'est un peu... Personne n'est responsable. Et ça, c'est très dangereux. Je pense qu'on devrait arriver à un monde où les gens soient responsables de ce qu'ils mettent sur Internet. Et les entreprises qui jouent le rôle d'infrastructure soient responsables de ce qu'on vous dit. Parce que si après, vous dites, tiens, il m'a conseillé de prendre 36 Zoraciline pour mon angine et que vous mourrez après, qui est responsable ? À l'heure actuelle, ça, on est où exactement, ChatGPT ? Dans son évolution, est-ce que les réponses sont plus ou moins fiables ? Est-ce qu'elles ont une valeur ? Est-ce qu'il faut tout revérifier ? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui utilisent de plus en plus ChatGPT pour leur travail, pour offrir des informations, que ce soit dans les études ou dans d'autres domaines. Finalement, comment est-ce qu'on doit prendre tout ça ? Alors, encore une fois, c'est une question très très bonne. Disons, ChatGPT ou les concepteurs de ChatGPT s'en fichent de la vérité. Est-ce que l'information est vraie ou pas ? Tout ce qui les intéresse, quelque part, c'est le côté vraisemblable. Est-ce que ça a été dit dans le passé ? Est-ce que ça ressemble à des choses que les gens ont considérées comme correctes ? Si l'information donnée n'est pas correcte, encore une fois, ils s'en fichent royalement. Enfin, ils ne s'en fichent pas parce qu'ils aimeraient bien qu'elle soit correcte, mais ce n'est pas le but de l'algorithme. Et alors, du coup, c'est très dangereux. Et l'utilisation qui peut en être faite, aussi, elle peut être dangereuse. Maintenant, souvent, c'est faux. Ça a l'air vrai. Très, 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 très souvent, ça a l'air vrai. Mais souvent, quand on regarde les détails, c'est faux. Par exemple, quand on dit, dans mon métier d'enseignant, on doit parfois évaluer les élèves. Parfois, aujourd'hui, on se pose la question, quand on pose une question à quelqu'un, est-ce que la réponse qu'il nous a donnée pourrait être donnée par chaque GPT ? Et si c'est une réponse qui aurait pu être donnée par chaque GPT, on estime que la réponse n'est pas intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort, comme on a dit tout à l'heure, personnel, d'effort intellectuel de plus, etc. C'est comme si on distinguait les gens qui apprennent par cœur et les gens qui ajoutent une petite touche personnelle, etc. Donc, aujourd'hui, c'est apprendre avec des pincettes. C'est un outil d'aide extraordinaire. Mais il faut bien se rappeler que ça ressemble un peu à Google, au sens où on a une liste de liens. Certains sont vrais, certains sont faux. Il faut faire soi-même. Eh bien, c'est juste que ça les met ensemble et ça nous donne une réponse. Si on est paresseux, on pourrait copier-coller cela et l'envoyer, quelque part, à la personne qui nous a demandé de faire un exercice de compilation d'informations. Mais, encore une fois, c'est très dangereux. Il faut pouvoir arriver à un système où on serait responsable de ce qu'on fait de cela, tout comme OpenAI devrait être responsable des réponses qu'ils font. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Personne n'est vraiment responsable. Est-ce qu'on a les moyens de vérifier si, pour une réponse, chaque GPT ou autre a été utilisé ? Parce que je me rappelle, quand on était à l'école, pour les thèses de fin d'année ou des choses comme ça, on disait, attention, pas de copier-coller parce qu'on fait passer ça dans un programme et on peut rapidement détecter s'il y a eu une copie ou autre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faisable ? C'est très difficile. Alors, il y a des essais dans ce sens. Alors, pour simplifier encore une fois, les essais dans ce sens utilisent une sorte de watermark. C'est comme si, à chaque fois que vous mettez un texte, je simplifie beaucoup, supposons qu'on décide qu'à chaque fois qu'OpenAI sorte une réponse, il y ait, par exemple, trois fois plus de voyelles que de X, par exemple. On dit, tous les textes doivent avoir cette règle. Du coup, vous vérifiez, vous dites, effectivement, c'est trois fois plus de voyelles que de X, donc ça, c'est une chat de GPT. Donc, c'est un peu des techniques, mais c'est des techniques qui peuvent être contournées. Si l'élève connaît cette règle-là, il va s'arranger pour que son texte ne contienne pas... Même s'il l'a pris de chat de GPT, il va rajouter des X ou il va enlever des voyelles. Donc, c'est des techniques qui ne sont pas très, très fiables, quelque part. Ça peut marcher entre une machine et une autre machine si la deuxième machine ne connaît pas la règle, mais avec des humains un peu malins, comme le sont les étudiants ou les gens qui veulent passer des examens, qui veulent absolument avoir... C'est très... Donc, aujourd'hui, c'est un vrai problème que de pouvoir distinguer. Un vrai, vrai problème. Alors, finalement, comment est-ce que ça va redessiner ou redéfinir des aspects comme votre domaine, qui est l'enseignement, par exemple, ou d'autres, si finalement, on a accès à l'information comme on l'a depuis ces dernières années, mais de manière plus poussée ? Est-ce qu'on s'était dit la même chose avec Internet et Google et tous les autres moteurs de recherche ? Je pense qu'on s'est posé la question de... Oh, mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire ? Plus personne ne va utiliser son cerveau. On s'est dit la même chose avec les calculettes. On s'est dit la même chose avec le téléphone, etc. Donc, aujourd'hui, on se dit la même chose avec ChatGPT, mais est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'on s'inquiète pour rien ou pas ? Non, non, moi, je pense qu'on ne s'inquiète pas pour rien. Il y a un vrai danger. Oui, oui, bien sûr. À quel niveau ? Par exemple, au niveau de l'évaluation. Si quelqu'un est capable de passer un concours de médecine sans rien connaître, en utilisant juste ChatGPT, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, un, ce n'est pas juste par rapport aux autres étudiants qui ont appris, mais à la limite, on peut se dire que ce n'est pas très rare, mais ça veut dire que la personne va être vraiment médecin et va se retrouver à devoir faire des opérations chirurgicales et à ce moment-là, elle ne va pas demander à ChatGPT où est-ce que je coupe, etc. Donc, c'est dangereux parce que ça peut, quelque part, donner des diplômes à des gens qui ne connaissent rien dans la matière, etc. Donc, il faut qu'on se réinvente, tout comme le médecin doit se réinventer, le radiologue doit se réinventer. Nous, on doit se réinventer la manière avec laquelle on enseigne et la manière avec laquelle on évalue les étudiants pour faire en sorte que seuls ceux qui connaissent vraiment le domaine eux-mêmes puissent exercer. Mais là aussi, on peut se dire, oui, mais ce n'est pas grave s'ils ne le connaissent pas à fond parce qu'ils pourront toujours utiliser ChatGPT. Oui, mais ChatGPT n'est pas fiable, ou la version suivante. Donc, il faudra se réinventer. Et tout comme on a dû se réinventer après la calculette en disant qu'il faudrait peut-être ne plus donner que des additions méchantes aux élèves, mais leur donner aussi des problèmes de... Vous avez trois carottes, machin. Il faut arriver à extraire où se passe la décision. Peut-être qu'on va aller dans un monde où l'enseignement et l'évaluation vont être au-delà de ce que fait ChatGPT. Peut-être des critiques, trouver la source, prouver la véracité, peut-être. Mais c'est un gros défi. De toute façon, par rapport à l'enseignement et la manière de tester les élèves, ça se fait dans la classe et puis en présentiel. Donc là, c'est difficile d'utiliser ChatGPT, à moins que ce soit des travaux de groupe. Et ça, c'est bien évidemment une chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Beaucoup d'évaluations aujourd'hui, ces dernières années, sont allées vers plus, moins d'examens parce qu'on a estimé que c'était un peu trop vieux, anachronique, etc. Puis on est allé vers ce qu'on appelle le learning by doing. Les gens travaillent en groupe, etc. Mais avec des outils comme ça, peut-être que ça va nous forcer à revenir à l'évaluation classique où l'élève passe au tableau. Il ne peut utiliser rien du tout. On lui enlève sa montre qui pourrait, dans la version future, contenir tout. On lui enleve ses écouteurs et lui dire au tableau de nous raconter tel ou tel poème pour non pas le punir, mais pour s'assurer que son cerveau a suffisamment retenu de choses pour qu'il puisse ensuite évoluer tout seul. Donc peut-être qu'on va revenir vers des systèmes d'évaluation aujourd'hui considérés comme anachroniques. Allez, on va repartir sur Horizon 2030, comme on aime bien le faire. Si tout le monde utilise ChatGPT, est-ce qu'on peut imaginer une société qui est plus ou moins réinventée ? Comment est-ce que ça pourrait évoluer finalement tout ça ? Comment ça pourrait ? C'est difficile, mais comment j'aimerais ? Encore une fois, c'est vraiment responsabiliser. C'est à la responsabilité.